Bonsoir à tous, donc comme promis, dans cette capsule, nous allons nous attarder sur les célébrations de Pourim à proprement parler. Mais Pourim ne commence pas tout de suite par des célébrations, par une fête, par un côté festif. Le 13 Hadar, la veille, on commence par jeûner. C'est l'habitude dans tout le clas d'Israël, c'est rapporté dans l'Alaha. Donc on jeûne le 13 Hadar, veille de Pourim, qui se célèbre le 14 Hadar le plus souvent. Et parfois, c'est le cas notamment à Yerushalayim, le 15 Hadar et aussi certaines autres villes d'Eretz Israël. On verra cela, Bézat Hachem, dans une prochaine vidéo. En tout cas, on jeûne le 13 Hadar, et si le 14 Hadar tombe dimanche, si la fête de Pourim tombe dimanche, ce qui signifierait que le 13 Hadar tomberait Shabbat, le jeûne d'Esther a cette particularité d'être le seul jeûne qui est avancé à jeudi. D'ordinaire, quand un jeûne tombe Shabbat, on le repousse au lendemain. Donc si Tishabéha tombe Shabbat, si le 17 Tamus tombe Shabbat, on le repousse à dimanche. Mais le 13 Hadar, s'il tombe Shabbat, on avancera le jeûne au 11 Hadar, donc au jeudi qui précède. Alors pourquoi c'est comme ça ? Eh bien tout simplement parce que le jeûne d'Esther doit nécessairement précéder la fête de Pourim. On ne peut pas le repousser au lendemain des fêtes de Pourim. Et en plus, il n'est pas lié à un événement tragique, il est lié à un dénouement heureux. Donc c'est évident qu'on ne va pas repousser cela, contrairement aux autres jeûnes qui sont liés à des événements qui sont plus douloureux par contre, plus tragiques. Et donc à ce moment-là, on préfère les retarder. Là, la Ra, en plus, est assez tolérante au sujet de ce jeûne. Par exemple, d'après le Rama, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent sont censées jeûner, y compris pour le 17 Tamuz. Mais pour le jeûne du 13 Hadar, pour le jeûne d'Esther, il est d'accord avec le Mehraber, avec le Rav Yosef Karo, qu'elles n'ont pas besoin de jeûner. D'accord ? J'aime autant préciser que selon le Harun Khashul Khan, même les femmes de communauté Ashkenaz n'ont pas l'obligation de jeûner pour le 17 Tamuz, pour le Hasara Abetevet, etc. Mais ça, c'est déjà un autre sujet. En tout cas, on n'est plus tolérant pour ce jeûne du 13 Hadar, pour le Tahani Tester. Et la Halakha rapporte que même une personne qui souffre simplement des yeux, il aurait une conjonctivite par exemple, eh bien, il pourrait se permettre de ne pas respecter le Tahani Tester. Mais à la différence des femmes enceintes et des femmes qui allaitent ou d'une personne qui est malade, lui, il va devoir rembourser le Tahani Tester, jeûner, pour se rattraper de ne pas avoir jeûné le Tahani Tester en son temps. Donc, bien sûr, ça, ça ne concerne pas les femmes enceintes et les femmes qui viennent d'accoucher ou qui allaitent. Alors, il y a effectivement une opinion qui est ramenée dans le Mishan Moura, qui est le Elia Rabat, qui pense que les femmes qui allaitent ou les femmes enceintes qui n'ont pas jeûné le 13 Hadar, eh bien, elles vont devoir rattraper ce jeûne plus tard. Mais cette halakha, cette opinion-là n'a pas été retenue. De même, un Hatan qui est dans les 7 jours de Sheva Brachot, il s'est marié la semaine qui précède pour rime, et il est encore dans ces 7 jours de Sheva Brachot, le jour du Tahani Tester, lui non plus n'a pas l'obligation de jeûner et il peut manger. Alors, pourquoi on jeûne le 13 Hadar ? Quel rapport avec la fête ? Eh bien, on sait que Moshe Rabbeinu a jeûné lorsque le peuple d'Israël a dû combattre Amalek, lors de la sortie d'Égypte. Et on sait aussi que les guerres, lors des guerres menées par le roi Shaul, le roi Shaul qui est l'aïeul, l'ancêtre de la reine Esther et de Mordechai, donc qui sont les héros de la Megillah, Shaul Améler avait décrété des jeunes. Vous pouvez, si vous avez étudié le Sefer Shemont et l'Alef, donc en étudiant les premières guerres de Shaul, vous savez que Shaul décrétait des jeunes quand il devait combattre l'épilistime, par exemple. Donc, certainement, que les Juifs, quand ils ont dû combattre les partisans d'Aman, à l'époque de Mordechai et de Esther, ont eux aussi jeûné, je ne sais pas si les combattants eux-mêmes jeûnaient, mais en tout cas, une partie du peuple, dans les Batheknesiotes, jeûnaient pour soutenir leurs frères qui combattaient contre Amman. D'après le Rambam, ce n'est pas ce jeûne-là du jour du Trésadar, du jour de la bataille qu'on est en train de commémorer en jeûnant le Trésadar, mais le jeûne d'Esther elle-même. Esther a dû jeûner et a demandé qu'on jeûne pour elle pendant trois jours avant qu'elle ne rencontre le roi Achachiroch pour lui demander d'assister au banquet qu'elle avait organisé pour lui. Donc, en souvenir de ce jeûne-là, on jeûne le Trésadar. Donc ça, c'est l'opinion de Maïmonide. Mais quelle qu'en soit l'explication, le jeûne fait partie intégrante de la célébration de Pourim, il ne faut pas le négliger. Pourquoi ? Parce que ça vient souligner le fait que la délivrance de Pourim n'est pas venue toute seule. Cette délivrance, ce dénouement heureux, il n'était pas si prévisible, il était loin d'être prévisible, les Juifs ont pleuré et ont jeûné des jours pour qu'Hachem leur réponde. Et le sacrifice que Esther, Amalka, que la reine Esther était prête à faire pour son peuple, pour implorer la pitié de Achachverosh, était loin, n'avait pas du tout la garantie d'être couronnée de succès. Donc, ce n'était pas du tout évident qu'on s'en sorte vivre vers le Thalit Esther. Donc, c'est prendre conscience de la détresse dans lequel nos ancêtres, dans lequel le peuple d'Israël était plongé. Et ça permet de sentir encore plus la réjouissance de Pourim. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un passage de Miyagon les Simrins, de cette souffrance à la joie, justement, de Pourim. Et c'est à cela que sert le Thalit Esther. Donc, le jeûne commence au lever du jour, donc à l'Otachachar, et il se termine normalement à la sortie des étoiles. Maintenant, on ne devrait pas manger avant d'avoir pris air vite et écouté la première lecture de la Megillah. Alors maintenant, si on se sent faible au moment de la sortie des étoiles, à la fin du jeûne, à cause du jeûne, et qu'on pense qu'on aura des difficultés, justement, à pouvoir écouter la Megillah convenablement à cause de cela, on peut boire un thé ou un café à la sortie du jeûne. Ça, c'est ce que rapporte le Kitsuchura-Hur. Mais si on se sent plus faible encore, on peut même manger un petit peu. Tout ça, c'est rapporté dans le Kitsuchura-Hur, dans les Pouskis. On peut même prendre un repas si le besoin se fait sentir. Mais si on commence à prendre un repas, donc ça veut dire que c'est quand même quelque chose d'un peu plus copieux. Déjà, il faudrait que ce soit vraiment pour les personnes malades ou faibles constitutions. Et il faudrait aussi que quelqu'un nous rappelle de lire la Megillah. Il ne faudrait pas qu'on se laisse aller à ce repas au point d'oublier cette obligation de la Megillah. Donc, on entame Harvit à la fin de ce jeûne. Et il faut être vêtu en l'honneur de la Megillah. C'est rapporté aussi par le Kitsuchura-Hur. On ne vient pas habillé comme d'habitude. On vient quand même avec une tenue améliorée en l'honneur de la fête. Et dans les communautés parades, on commence Harvit, on fait précéder Harvit par le Tehilim Havbet. Tehilim Havbet, qui est le fameux l'amnatser al-ayelet acharar, mise-mort, les David. Le fameux chant de la biche du matin. Et pourquoi ce chant-là ? Pourquoi ce mise-mort-là ? Pourquoi ce Tehilim ? Parce que ce Tehilim fait référence, justement, à la reine Esther. On dit qu'ayelet acharar, c'est Esther. Hamalka, la reine Esther. Et on y mentionne le passouf de Elohim ekrayumam velo ta'ane, vellaila velo dumiel. Hachem, donc Dieu, ekrayumam, j'appelle le jour, velo ta'ane, tu ne me réponds pas, vellaila et la nuit aussi, velo dumiali, et je n'entends pas, je n'ai pas un murmure pour moi. Donc j'appelle, et je ne suis pas répondu, j'appelle le jour, j'appelle la nuit. Cet appel du jour et de la nuit, selon les Midrashines, fait référence justement à la lecture de la Megillah la nuit, puis le lendemain, le jour. Donc, on fait, et bien sûr, il y a encore d'autres interprétations tout au long du théilibre faisant référence à l'épisode de Esther. Donc, il y a deux lectures de la Megillah qui sont obligatoires, l'une le soir et l'autre le lendemain, pendant la journée, et ces deux lectures ne dépendent pas l'une de l'autre. D'accord ? Le fait d'écouter la Megillah le jour de Pourim ne rattrape pas le fait de ne pas l'avoir entendu la veille, c'est toujours ça, mais ça ne rattrape pas la lecture de la veille, et le fait d'écouter la Megillah le soir de Pourim ne dispense pas de l'écouter le lendemain, pendant la journée de Pourim. Donc, il faut absolument deux lectures pendant la fête de Pourim. Donc, on lit la 7 Megillah après avoir récité trois brachot, bien sûr, H.R. qui déchanne, ou qui nous a sanctifiés par ces mitzvot et qui nous a ordonné d'écouter la Megillah d'Esther. Alors, même si cette mitzvah n'est pas dans la Torah, on récite cette brachot, même pour une mitzvah des Rabbananes, puisque dans la Torah, la Torah demande d'écouter les paroles des Chachamim, les Chachamim, les sages, ont institué la lecture de la Megillah d'Esther, donc H.R. nous a ordonné de lire la Megillah d'Esther. Chez Hassanissim, on remercie H.R. pour les miracles dont il a prodigué le Ham Yisraël, et qu'il a prodigué au Ham Yisraël, et enfin, Cheikh Yannou qui nous a permis d'arriver à cette fête de Pourim. Donc, dans le Minah Gashkenaz, ce qui est intéressant, c'est qu'on récite la bracha de Cheikh Yannou, les deux fois. Alors, pour le Minah Sefarad, une fois que tu as dit Cheikh Yannou, ça y est, tu es arrivé à la fête de Pourim, tu es arrivé à la mitzvah de la Megillah d'Esther, quand tu vas la lire une deuxième fois le lendemain, ça y est, ce n'est pas nouveau, tu l'as déjà lu la veille. Donc, voilà pourquoi on ne recommence pas la bracha de Cheikh Yannou. Par contre, le Minah Gashkenaz est de dire la bracha de Cheikh Yannou même pour la deuxième lecture de la Megillah, et c'est fondé sur le très célèbre Baal Atosfod, Rabé Nuttam, Rabé Nuttam, qui considère que la mitzvah de Megillah du jour est plus importante, a une plus grande importance que celle de la nuit, que celle de la sortie du jeûne du Tahani Tester. Donc, étant donné qu'elle est plus importante, cette deuxième lecture, alors même si tu as fait une lecture le soir de Pourim, le soir du 13 au 14, c'est vrai, tu connais déjà la mitzvah, mais tu n'es pas encore arrivé à la mitzvah la plus importante. Et donc, quand tu arrives à la mitzvah la plus importante le lendemain, en général, tu t'arranges pour lire le matin, c'est mieux, quand tu arrives à cette mitzvah plus importante le lendemain, eh bien, ça mérite de dire à nouveau la bracha de Cheikh Yannou. Alors, il se peut qu'on dise la bracha de Cheikh Yannou, y compris dans des communautés spharates, si ce jour-là, si on lit la Megillah pendant la journée à des gens qui n'ont pas pu écouter la Megillah la veille au soir. À ce moment-là, on dira Cheikh Yannou pour eux, parce que, justement, pour eux, c'est une nouveauté. Ils n'ont pas pu écouter la Megillah la veille, donc, évidemment, on redit Cheikh Yannou pour eux. Mais sinon, quand on lit la Megillah dans un cibourg qui a déjà eu l'occasion d'écouter la Megillah le soir de Pourim, eh bien, on ne reprend pas Cheikh Yannou, en tout cas, pour la coutume sépharate. Alors, la Megillah doit être lue dans un parchemin écrit selon les règles à la main par un sauf-fer et lire dans le papier, ça équivaut à dire la Megillah par cœur. C'est comme dire par cœur et on ne peut pas réciter par cœur un passage de la Megillah. Si un passage sur le parchemin de la Megillah est effacé et que le Chazan, le Cheikh Yannou reconnaît par cœur ses souples qui me récitent, eh bien, ou qu'il le lit dans un fromage, c'est pareil. C'est exactement pareil. Donc, on doit, justement, puisque la Megillah doit être lue dans un claf, dans un parchemin, on doit être particulièrement attentif à ne manquer aucun mot de la lecture du Chazan, surtout si on n'est pas soi-même équipé d'une Megillah en parchemin. Et donc, on doit suivre avec le doigt. Si on a manqué d'attention pendant la lecture de la Megillah et qu'on sent qu'on a commencé à penser à d'autres choses, eh bien, on risque de ne pas être quitte de la lecture de la Megillah. donc, ce qu'il faut absolument, c'est voir si quand on revient à soi, quand on a fini le petit voyage, est-ce qu'on a encore le doigt sur les mots que le chalier Thibault est en train de dire ? Si on a toujours le doigt sur les mots que le chalier Thibault est en train de dire, c'est qu'on a comment ? C'est qu'on a bien suivi entre-temps. Même si on avait un peu l'esprit ailleurs, on avait l'œil sur les mots et les mots ont bien pénétré nos oreilles et donc, on est quitte de la lecture. Si, en revanche, on voit qu'on ne sait plus où on en est, ça veut dire qu'on a manqué au moins un mot de la lecture de la Megillah et donc, il faudrait réécouter à nouveau la lecture de la Megillah dans un parchemin ou alors, s'il ne manque pas trop de mots, on peut peut-être lire une partie sur la Megillah en papier, sur le roumage, on peut, mais dans la mesure on ne peut lire par cœur de la Megillah qu'une très courte séquence. Si ça dépasse un paragraphe ou si ça dépasse la majorité d'un sujet, si c'est la majorité d'un paragraphe ou la majorité d'un sujet de la Megillah, alors on n'est pas quitté. Ça, ça peut venir très vite parce qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est un sujet ou un paragraphe, surtout quand on est en train de suivre dans le roumage. Donc, il faudrait ne pas manquer un seul mot du Chalir-Thibourg. Là, vraiment, on est tranquille. Le Chalir-Thibourg, le Khazan, donc, quand il lit dans le Bet-Akneset, il lit debout par respect pour le Thibourg. Mais quand on lit la Megillah chez soi, vous avez chez vous une Megillah en parchemin et vous avez appris à la lire et vous voulez lire pour votre famille, vous n'êtes pas obligé de lire la Megillah debout, vous pouvez la lire assis parce qu'il n'y a pas de notion de Kavot-Thibourg quand on lit pour la famille et les voisins à la maison. une fois qu'on a terminé de lire la Megillah, on conclut par la fameuse bracha de Harav et Rivenu. Harav et Rivenu, c'est une longue bracha. donc on est en train de remercier Akadosh Baruch Hu pour les miracles qu'il a fait, pour le sauvetage du peuple d'Israël et selon le Rama, le Rav Moshe Isserles, on ne l'a dit qu'en Cibourg. En réalité, le Rav Moshe Isserles ne fait que rapporter une décision du Orhotraim qui est basée sur le Yerushalmi, le Talmud Yerushalmi. Et il déduit de ce Yerushalmi que la bracha de Harav et Rivenu ne peut se dire qu'en Cibourg, ne peut se dire que quand on a un quorum de dix hommes, comme pour le Kaddish, comme pour l'Abdusha, etc. Le Gaon de Vilna, lui, au regard de Yerushalmi, donc en étudiant le Yerushalmi, le Gaon de Vilna, lui, n'a pas trouvé, n'a pas estimé qu'il y avait une preuve pour cela. Il pense qu'en lisant le Yerushalmi, il ne voit pas de preuve, il ne voit pas en quoi ça oblige à avoir un Minyan pour la bracha de Harav et Rivenu. Donc il dit que théoriquement, on pourrait parfaitement réciter la bracha de Harav et Rivenu, même si on n'a pas de Minyan. Alors, étant donné qu'il y a ces deux positions, vous avez le Rama d'un côté qui rapporte le Raim qui dit il faut un Minyan, vous avez le Gohan de Vilna qui dit non, on n'a pas besoin de Minyan. Vous avez le Mechaber, le Rav Yosef Karo qui reste assez mutique, il n'a pas l'air d'exiger de Minyan, même s'il a rapporté le Rochotraïm dans le Bet Yosef. Eh bien, on se montre un peu plus tolérant pour ce Minyan et le Rav Wadiya Yosef notamment, il estime que même si vous n'avez pas de Minyan véritable, vous n'avez pas d'isob, vous avez par exemple vous relisez pour des dames pendant Pourim, on relie la Meghila pour des dames, eh bien, on peut parfaitement dire la Bracha de Harav et Drivenu dans la mesure où on a Didam, même si avec Didam on ne peut pas dire le Kaddish ou la Kdushah, on peut néanmoins dire la Bracha de Harav et Drivenu qui conclut la Meghila Tester. Alors, dans certaines communautés en Afrique du Nord, c'est le cas notamment en Tunisie, au Maroc, je ne sais pas, je compte sur sur vous pour me le signaler si vous le savez, mais on avait l'habitude de dire Harav et Drivenu quand on relisait la Meghila à la maison pour sa famille, donc même sans Minyan, même s'il n'y a pas dix personnes qui assistent à la lecture, donc on compte sur le mutisme du Mehaber vu qu'il n'a pas rapporté cette Alaha, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de Minyan, et sur le fait que le Gaon de Vina pense que le Minyan n'est pas nécessaire. Donc, quand on a un Minha, quand on a une habitude établie, une coutume établie de lire Harav et Drivenu sans Minyan, on peut conserver cette coutume puisqu'on a sur quoi s'appuyer, on a le Gaon de Vina, on a le Mehaber. Selon le Minha Gashkenaz, il faut absolument un véritable Minyan pour dire la Braha de Harav et Drivenu, et si on est d'obédience séfarave et qu'on n'est pas sûr d'avoir ce Minha, en tout cas, si on a dix personnes, quelles qu'elles soient, même moins que parmi ça, on pourrait s'appuyer là-dessus pour dire Harav et Drivenu. Alors, une fois qu'on a terminé la Braha, une fois qu'on a terminé la lecture de la Megillah et la Braha de Harav et Drivenu, il y a une règle de dire, il y a une obligation qui vient du Yerushalmi, on doit dire Haru Hamad Baruch Mordechal, on doit Maudir Hamad Benir Mordechal, Arura Zeresh, Berucha Esther, Maudir Zeresh, la femme de Haman, et Benir Esther, Arurim, Kolar Shaim, Maudir Tulari Shaim, Beruchim, Khol Israël, Benir Touti Israël, ou Beruchim Kholat Tzadikim, selon les textes, dans le texte Ashkenaz, on dit Beruchim Kholat Tzadikim, et on invoque aussi le souvenir de Harbona, ce personnage un peu mystérieux qui a dénoncé la potence de Haman et qui a amené Haman à la potence. Donc on fait suivre la bracha de Harav et Drivenu par ces passages-là où on maudit les méchants et on bénit les bons, et enfin on lit le passage de Véata Kadosh au chef d'Eilot Israël. Pourquoi on conclut par le passage de Véata Kadosh au chef d'Eilot Israël ? Parce que le verset de Véata Kadosh au chef d'Eilot Israël, c'est exactement celui qui suit le passouk faisant référence à la Megillah dans le théilime Hrafbet concernant la Ayelet HaShachar. Donc on dit Elohim ekrayomam velo taane velaila velo domiali Hachem j'appelle le jour tu ne me réponds pas la nuit je n'ai pas un murmure donc c'est la lecture de la Megillah comme on l'a dit tout à l'heure Véata Kadosh au chef d'Eilot Israël c'est le passouk qui suit donc juste après dans ce théilime et toi qui es Kadosh toi qui es saint le chef d'Eilot Israël tu es la source pardon pas le but de toutes les louanges d'Israël donc étant donné que cette fila-là qui commence par Véata Kadosh est la suite directe du passouk de Elohim ekrayomam velo taane qui fait référence à la lecture de la Megillah on fait suivre la Megillah par le passage de Véata Kadosh donc pour la prochaine vidéo on parlera Béezrat Hashem des autres mitzvot de Purim qui sont le Michloach Manot donc les mets qu'on envoie à ses amis le jour de Purim Matanot la Evionim les dons qu'on fait aux pauvres et le Micheté de Purim d'ailleurs quand on lit et je termine par cela quand on lit la Braha de Sheerianou pour la Megillah de Purim on pense à acquitter toutes ces autres mitzvot aussi donc d'ici là je pense qu'on aura un peu de temps encore avant Purim d'ici là vous pouvez poser vos questions sur le fil de la discussion et je vous dis au revoir à très bientôt